Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors hier nous évoquions la possibilité ici d'une phase de consolidation suite au mouvement haussier donc qui évolue toujours dans ce trend entre deux lignes obliques et je vous avais indiqué que c'était ici la zone des 4810 points et bien qui serait à surveiller. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que hier on a ouvert donc sur un gap baissier, aujourd'hui on rouvre sur un gap haussier et on retrouve ici la zone des 4810 points comme zone de support. Donc c'est assez intéressant pour la suite puisque la zone ici qui avait été validée à la baisse est revalidée à la hausse. D'un point de vue global on a donc une pression sur la bande de Bollinger supérieure, on n'est pas revenu ici sur l'unité de temps H4 sur la moyenne mobile 20 exponentielle et déjà on se porte ici sur un niveau technique et bien qui nous montre que la dynamique haussière est toujours en cours. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes sur une configuration qui signe ici toujours une phase de consolidation. Le RSI reste dans une évolution plutôt haussière depuis la sortie de sa zone de survente. On a ici des histogrammes certes qui évoluent à la baisse mais dans la partie supérieure du graphe et c'est quelque part pondéré par l'évolution ici des cours qui garde une dynamique plutôt haussière. Alors par rapport à la séance du jour ce qu'il va falloir surveiller c'est tout simplement et bien justement le non-refranchissement si j'ose dire des 4810 points à la baisse. Tant que cette zone ici reste support ce qui a l'air d'être le cas en ce début de séance et bien on reste dans une perspective haussière dont l'objectif à terme sera un retour sur la zone des 4897 points. Et je rappelle que un éventuel retour ici sur cette zone des 4897 points et bien nous mettrait dans une possible configuration ici où nous avons eu de nombreux contacts sur celle-ci qui fait qu'un franchissement des 4897 serait majeur pour la suite de l'évolution moyen terme. Donc par rapport à cette zone des 4810 points c'est extrêmement important de vérifier qu'elle ne soit pas refranchie à la baisse car tant que l'on est au dessus et bien c'est vers le niveau ici des 4897 qui est donc un niveau majeur que l'objectif du CAC 40 pointtera. Voilà donc ce qu'il faut surveiller sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue macroéconomique nous aurons à 10h30 les chiffres du PIB en Angleterre dans un contexte pré-Brexit. Je pense que ce chiffre aura énormément d'importance. Cet après-midi à 14h30 nous aurons les chiffres de l'inflation, chiffres que vous pourrez suivre durant le Trading Live qui démarra à partir de 14h. Voilà donc pour cette séance passée de bons trades. On se retrouve à 14h donc pour le début du Trading Live. Merci. 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 Merci.